C'est extrêmement dangereux, on est arrivé à un niveau désespéré. Nous avons souvent lancé l'appel à la communauté internationale. Nous allons donc demander à Ibn Chambahas et surtout à travers lui aux Nations Unies d'arrêter de continuer à observer une tendance génocidaire dans notre pays parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous allons demander que la communauté internationale commence à sortir maintenant de la diplomatie douce pour relever son intervention et son concours pour une solution abusée de cette situation artificielle en prenant des sanctions précises contre certaines personnes aujourd'hui qui sont en train d'alimenter et d'entretenir M. Alpha Kondé dans cette situation. Rappelons-nous que M. Alpha Kondé est quand même une personne d'un grand âge qui est dans ses vulnérabilités aussi. Mais ce sur quoi nous éveillons insister, on l'a dit dans notre déclaration, nous comptons sur l'engagement du peuple de Guinée pour que ce coup d'État-là ne passe pas. Et notre engagement à ce niveau-là est total. Absolument rien, absolument rien, c'est le plait à Dieu. Nous nous ferons une poussée chemin. Nous allons continuer. Il y a ceux qui comprennent que c'est une question de vie ou de mort. Pour nous, personne ne va confister de pouvoir d'établir. Maintenant, il y a de la débat de cette année. Je vous remercie.